Après Paris et Bruxelles, Londres a été la cible d'une attaque islamiste. L'attaquant et ses complices venaient de Birmingham, une grande cité du nord-ouest de l'Angleterre. Un haut lieu de la colonisation islamiste de l'Europe, avec des cellules salafistes impliquées dans les attentats de Bruxelles et de Paris, et des no-go zone pour les non-musulmans. Telford, où mille jeunes européennes furent violées par des gangs pakistanais, se trouve à proximité immédiate de Birmingham. Birmingham est une ville martyr de la colonisation de l'Europe. Une ville où fut pourtant prononcé le premier discours dénonçant les dangers de l'immigration en Europe. C'était le 20 avril 1978. Opposé au vote d'une loi antidiscriminatoire, le député conservateur Enoch Powell déclara La fonction suprême de l'homme d'État est de protéger la société des malheurs prévisibles. Il rencontre dans cette tâche des obstacles profondément ancrés dans la nature humaine. L'un d'entre eux est qu'il est d'évidence impossible de démontrer la réalité d'un péril avant qu'il ne survienne. Sur la lancée actuelle, dans 15 ou 20 ans, il y aura en Grande-Bretagne, en comptant les descendants, 3,5 millions d'immigrés au Commonwealth. Pour l'an 2000, le chiffre avoisinera les 5 à 7 millions, soit environ un dixième de la population, quasiment l'équivalent de l'agglomération londonienne. J'ai l'impression de regarder ce pays élever frénétiquement son bûcher funéraire. Dans de telles circonstances, la seule mesure adaptée est de réduire toutes affaires cessantes, le rythme de l'immigration jusqu'à des chiffres négligeables, et de prendre sans délai les mesures législatives et administratives qui s'imposent. Je contemple l'avenir et je suis rempli d'effroi. Comme les Romains, je vois confusément le tibre écumant de sang. Sa critique du multiculturalisme valut à Enoch Powell près de 100 000 lettres de soutien. 2 000 signatures en deux jours. Et c'est à la presse, 88% des gens qui disent qu'ils soutiennent Enoch Powell. Enoch Powell était l'homme politique le plus brillant de sa génération. Formé au Trinity College Cambridge, c'était un léléniste et un ralatiniste réputé et un poète. Polyglotte, il fit une guerre brillante comme capitaine dans l'Intelligence Service. Élu jeune député, il devint rapidement secrétaire au Trésor et ministre de la Santé. La route de Downing Street, où réside le premier ministre britannique, lui était ouverte. Sa lucidité et son courage politique le perdirent. Après son lumineux discours de Birmingham, sa carrière politique fut foudroyée. Il fut destitué de son poste de ministre de la Défense dans le shadow cabinet conservateur. Et les médias le diabolisèrent. Honneur Enoch Powell, honneur au diabolisé. Sous-titrage ST' 501 et Merci.